Chacun sait tout de même que le commerce est un pan très important dans notre économie. Il représente 1637 milliards de chiffre d'affaires, un tout petit peu plus que l'industrie quand même, alors on peut ne pas penser que ça puisse être à ce niveau là. C'est 10% par contre, 10,4% très exactement de la valeur ajoutée et là c'est moins que l'industrie, ça c'est pour donner un panorama un petit peu global. Alors il y a 3 600 000 salariés dans ce secteur du commerce, ce qui est effectivement très important. Vous avez 400 000 entreprises de plus de 250 salariés qui occupent la moitié de ce personnel. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de petits petits commerçants, beaucoup de commerces de proximité. Les évolutions du commerce il y a une trentaine d'années voire 40 ans sont arrivées les centres commerciaux en périphérie. Peut-être trop, peut-être suffisamment, c'était la tendance de l'époque. Ils se sont multipliés, ce qui a fragilisé d'autant le commerce de centre-ville, de centre-bourg. Maintenant on voit qu'il y a un peu un apaisement de ces grandes grandes surfaces commerciales en périphérie. Pour autant, le commerce de centre-ville et de centre-bourg, le commerce de proximité, que ce soit commerçant pur ou bien artisan, se porte pas très très bien de ce fait. On voit arriver maintenant en centre-ville, ce qui est un peu peut-être encourageant, des grandes enseignes qui ouvrent de petits commerces dans ces centres, peut-être pour redynamiser. Mais ça, on a un avis à suivre, celui que nous faisons sur la mission commerce qui va peut-être le démontrer ou pas. Il viendra dans six semaines donc vous n'aurez pas longtemps à attendre. Et puis nous avons aussi, on voit que l'évolution du commerce, il y a le numérique qui arrive. Je pense que c'est obligatoire. Il ne faut pas opposer petit commerce, commerce de proximité, artisanat et numérique, commerce numérique. Je pense que ce serait une grossière erreur. Tout le monde peut exister et tout le monde doit exister parce que c'est une composante, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement importante de notre vie, tout court, la vie de la société. C'est un lien social. Il faut aussi que les manufacturiers vendent leurs produits donc il faut du commerce. Il faut que les agriculteurs vendent, il faut du commerce. Et surtout ne pas opposer les commerces les uns aux autres. On s'aperçoit tout de même que dans l'évolution du commerce, on va, la tendance lourde, c'est un commerce serviciel. Le commerce est bouleversé depuis une vingtaine d'années en particulier par la révolution numérique. D'abord à travers la vente en ligne et puis progressivement par une relative prise de pouvoir des consommateurs et puis le développement des places de marché. Tous les aspects du commerce sont impactés et tous les commerçants, des plus grands aux plus petits, sont touchés par cette révolution qui s'est emparée de la société, notamment ces dernières années, avec la montée des réseaux sociaux et l'explosion des applications qui donnent à la fois aux commerçants et aux consommateurs de nouveaux moyens d'échanger, de se contrôler ou de se comparer. C'est donc une véritable révolution pour le commerce. Parallèlement à la transition numérique, la nouvelle grande transition, c'est évidemment la transition écologique, une prise de conscience plus importante par les consommateurs des enjeux. Il veut savoir ce qu'ils achètent, la composition, la provenance, la qualité, le poids énergétique et environnemental. C'est devenu une préoccupation des consommateurs et c'est donc aussi une préoccupation des commerçants qui s'adaptent, accompagnent et parfois même sont pionniers sur ces sujets. Donc là aussi on est sur une transition et une appréciation très nouvelle du commerce qui bouleverse à la fois son organisation, sa logistique notamment. Ce sont des grands enjeux de demain, la question du dernier kilomètre, la question de la décarbonation des transports, en particulier dans les centres-villes. Et puis la question sanitaire, c'est d'actualité pour tout ce qui concerne le commerce alimentaire avec le développement de l'attrait pour les produits bio ou à minima en circuit court et de qualité. C'est là aussi une évolution considérable par rapport à ce qui se passait, ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans. Pour nous, la conciliation des différentes formes de commerce, c'est réconcilier le numérique et le commerce de proximité. Si les grands acteurs du commerce se sont mis au numérique rapidement, si la vente en ligne s'est développée en imposant cette idée que le numérique c'est loin, nous voulons démontrer que le numérique c'est aussi un outil au service de la proximité, avec le développement des places de marché, avec l'affirmation que la stratégie à défendre c'est la stratégie de l'omni-canal, c'est-à-dire on vend évidemment de manière traditionnelle, mais on attire aussi les clients grâce au numérique. Ce sont des préconisations qui visent aussi à conforter l'action des collectivités locales au bénéfice des commerçants de proximité, des commerçants indépendants notamment. Et puis, c'est un effort massif que l'ensemble de l'écosystème, les collectivités, les chambres consulaires, les filières, doivent faire en direction de la formation et de l'accompagnement. Nous ne réussirons pas la transformation numérique du commerce pour les PME et les TPE si nous ne faisons pas un effort considérable d'accompagnement, de formation. C'est l'une des préconisations fortes que nous formulons. Les OPCO, qui sont l'accompagnement et la formation des branches faites par les branches professionnelles, nous paraissent toutes indiquées pour être renforcées. Alors pour ça évidemment, pour renforcer le travail des OPCO, il nous faudrait des moyens humains et des moyens financiers importants, surtout pour les entreprises de moins de 50 salariés. Nous souhaiterions que le terme « commerce » soit ajouté à l'intitulé du Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, pour qu'il y ait une reconnaissance beaucoup plus visible du commerce justement, qui concerne énormément, comme je vous l'ai dit plus avant, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Nous souhaiterions aussi que puisse être organisé dès cette année des assises du commerce, ainsi qu'à l'instar de la semaine de l'industrie, la semaine de l'artisanat, il puisse y avoir une semaine du commerce. Autre point qui impacte fortement le commerce aujourd'hui, et notamment du fait de la révolution numérique, c'est l'idéquité fiscale permise par ces nouvelles formes d'échanges et en particulier pour de grands groupes non français. Et donc nous préconisons que des mesures fortes soient prises pour remettre de l'égalité, tout simplement de traitement entre les différents acteurs du commerce. Il serait souhaitable d'encourager les groupements d'employeurs, afin que ceux-ci puissent se développer dans le secteur du commerce, de façon à ce que des collaborateurs puissent être embauchés et formés à temps partagé. Nos préconisations en faveur de la transition écologique du commerce visent notamment la question de la logistique et de la décarbonation des transports. Il y a un enjeu par rapport au centre-ville et puis il y a un enjeu de transport évident sur le transport longue distance, le fret ferroviaire, le fluvial, les ports. C'est un point sur lequel nous devons absolument évoluer pour faciliter le développement de pratiques plus vertueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada